En Pologne, un veuf, Tadé Wadmanski, adore sa fille Reina. Elle est très jolie et aussi se méfie-t-il des garçons qui tournent autour d'elle. C'est pourquoi, pour écarter tout danger, il lui interdit de les fréquenter. Mais cet excès de sévérité donne des idées à la jolie fille. Un jour au marché, elle rencontre un garçon que les menaces de Tadé impressionnent moins que les autres. « Où vas-tu ? » demande Tadé sans lever les yeux de son journal. « Mais nulle part, papa, » répond Reina. « Quand on ne va nulle part, on n'emporte pas ses chaussures de balle dans son sac. » Reina rougit et baisse la tête. Décidément, elle n'arrivera jamais à s'amuser un peu. Pourtant, c'est de son âge, surtout qu'Reina est belle. Une beauté de 18 ans, blonde, fraîche, avec des yeux noirs, qui lui viennent sans doute d'une lointaine grand-mère andalouse. « Monte dans ta chambre et mets-toi au lit. Tu ne sortiras plus jusqu'à la messe le dimanche. Mais enfin, papa, comment arriverais-je à me marier si je ne vois jamais personne ? Toutes mes amies de l'école ont des garçons qui les invitent à danser. Quand il sera temps de te marier, n'est pas en inquiétude. Je m'en charge, comme je suis chargé de tout depuis la mort de ta pauvre mère. » Tadé, toujours sans lever les yeux de son journal, fait un signe de croix. Irène a l'imite et commence à monter l'escalier qui grimpe jusqu'à sa chambre. Mais en digne fille de son père, méthodique et organisée, elle n'a pas dit son dernier mot. Dans les jours qui suivent, Iréna trouve dans le système de surveillance paternelle la faille qui lui permet de se glisser entre les bras du beau Melchior, un gaillard aux yeux bleus et à la moustache conquérante qu'elle a rencontré au marché hebdomadaire. « Tu m'aimeras toujours ? » demande Iréna, qui a encore beaucoup à apprendre de la vie. « Ma colombe, je te le jure par la Vierge Noire, approche-toi de moi, laisse-moi faire. » « Oh non, non, Melchior ! » Iréna proteste, mais sans doute pas assez fort, car quelques semaines plus tard, elle constate affolée que quelque chose en elle a changé. À qui s'adresser ? « Casimira, j'ai besoin d'aide, j'ai peur. Depuis trois semaines, tu me comprends ? » La veuve Casimira, un peu rebouteuse, un peu sorcière, un peu diseuse de bonne aventure, n'a pas de mal à comprendre. Elle sourit en montrant qu'il lui manque des dents. « Eh bien, ma belle Iréna, il t'arrive ce qui arrive à toutes les filles qui sortent le soir quand leur père a bu un peu trop de vodka. Tu attends un petit ? Voilà, va l'affaire. Mais si mon père apprend ça, il me tuera. Mais ne pas peur. Aucun père ne tue sa fille unique, surtout quand elle est aussi jolie que toi. Mais je n'oserai jamais me représenter devant lui. Il y a encore quinze jours, j'ai juré sur la tombe de maman que je ne fréquentais aucun garçon. Veux-tu que j'aille le voir ? Que je lui explique un peu les choses de la vie ? Et d'abord, qui est l'auteur de cette belle sottise ? Melchior Dombrovski, le fils du maire. Oh non, oh non, pas lui ! Oh ! Mais tu ne sais pas qu'il a déjà au moins deux enfants dans le village ? Oh non, t'as pas fait le bon choix, ma pauvre Iréna ! » Iréna rentre chez elle effondrée. Pas question d'avouer sa faute à son père, elle n'ose même pas imaginer sa réaction. Va-t-il la maudire ? Va-t-il saisir son fusil de chasse et remettre les choses en ordre, selon son expression favorite ? Pendant quelques jours, elle craint le pire. Mais finalement, sa décision est prise. Deux jours après, Tadé, surpris du silence inhabituel qui règne dans la maison, l'appelle à tous les vents. « Iréna ! Iréna ! Bogdan, Sophie, Wittold ! Vous n'avez pas vu Iréna ? » Aucun des domestiques ne l'a vue. Personne ne la reverra plus d'ailleurs. Iréna a disparu. Tadé a beau s'adresser à la police, écrire à toute la famille, « Personne ne peut lui communiquer la moindre nouvelle. » Manque de chance pour lui, en ce mois d'août 1939, les choses vont sérieusement se compliquer. Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne, et les recherches de jeunes filles fugueuses passent au second plan pour beaucoup de Polonais. « Sophie, je n'en peux plus. Voilà trois ans qu'Iréné a disparu. Je deviens fou. » Sophie, la fidèle gouvernante d'Evann Minsky, approuve silencieusement. Elle n'ose rien, suggérait à son maître. De toute manière, un homme comme lui, dur, décidé, n'en fait qu'à sa tête. « Je vais aller à l'orphelinat de Katowice. Et je vais choisir un orphelin. Il paraît qu'il n'en manque pas. Et je l'élèverai pour en faire un bon Polonais et le digne héritier d'Evann Minsky. Quand viendra l'heure, je lui laisserai tout, la ferme, les champs, le bétail, comme s'il était le fils de mon sang. Je lui servirai de mère, fait Sophie. Il en aura besoin. Au moins, lui, il n'ira pas courir la nuit. Et s'il met une fille enceinte, ben, tant pis pour elle, hein. Mais furtivement, Tadé écrase une larme en espérant que Sophie n'a rien remarqué. Quelques jours plus tard, à l'orphelinat de Katowice, la directrice le reçoit sans tarder. En s'étant troublé, une adoption n'est pas chose courante. Les abandonnés et les enfants dont les parents ont été tués affluent chaque jour, ou presque. « Cher monsieur comment, déjà ? » « Tadé Wadminsky, cher monsieur Wadminsky, j'avoue qu'en temps normal, j'aurais sans doute fait quelques objections à votre candidature. Votre âge, par exemple, la cinquantaine passée, votre situation de veuf. Mais en ce moment, chaque bonne volonté est un signe de Dieu. Vous désirez adopter un garçon, je crois. » Tadé acquiesce. « J'ai perdu ma poupée ! » Une fillette blonde vient de surgir dans le bureau de la directrice. « Quel âge a-t-elle ? » « Trois ans, peut-être. » Tadé la regarde et immédiatement son vieux cœur bat plus vite dans sa poitrine. « Apollonia, veux-tu retourner dans la cour pour jouer avec les autres ? Je m'occuperai de ta poupée plus tard. » « Cette petite, elle fait partie des orphelines ? » « Oh, hélas, plutôt deux fois qu'une. » « Vous avez remarqué quelle boîte ? » « Oh, nous l'avons récupérée par hasard. » « En fait, sa mère l'a abandonnée dans le nord. » « Elle faisait partie d'un convoi qui a été bombardée par les Allemands. » « Une des rares rescapées. » « Alors, d'orphelinat en orphelinat, elle est arrivée ici, avec pour tout bagage une petite médaille portant son prénom. » « Un abandon par la mer. » « Une pauvre fille comme tant d'autres. » « Elle me plaît beaucoup. » « Je pourrais l'adopter. » « Je crois que ce serait la chance de sa vie. » « Il faut dire qu'elle est si jolie avec ses grands yeux noirs. » Et c'est ainsi qu'après quelques jours, Tadé rentre au cœur de l'hiver dans son domaine. Apollonia, timide, enfouie dans les fourrures pour lutter contre le froid sec, regarde avec émerveillement les paysages qui défilent. De temps en temps, Tadé lâche les rênes d'une main pour lui caresser la joue. À l'arrivée, toute la maisonnée, Sophie en tête, est alignée pour accueillir le maître et la nouvelle héritière. La guerre se termine heureusement sans que Tadé et sa maisonnée ne souffrent trop. Apollonia grandit. D'ailleurs, elle ne se prénomme plus Apollonia. Mais Iréna, comme la fille de Tadé, désormais bien disparue et pour toujours. La nouvelle Iréna est adorable et, malgré sa boiterie, elle grandit en beauté et en sagesse. Gai, intelligente, sérieuse, elle comble tous les voeux de Tadé Wadminski. Elle le console presque de la disparition de sa vraie fille. « Papa, j'aimerais aller danser ce soir. Ce sont les fiançailles d'Arminia. » « Iréna, quand il sera temps ! » Mais Tadé s'interrompt. Il se revoit soudain, quinze ans plus tôt, interdisant à la première Iréna de sortir, d'aller danser, de se distraire avec les amis de son âge. Ses vérités, dont les conséquences désastreuses, restent gravées au fond de son vieux cœur. Alors il change de discours. « Iréna, je te fais confiance. Tu es assez grande pour savoir ce qu'une jeune fille de ton âge doit savoir. Tu es assez raisonnable pour bien te conduire. » Iréna, en effet, sait ce qu'elle doit savoir. Deux ans plus tard, elle annonce. « Papa Tadé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Yoroslav Kossak va venir te demander ma main. » « Yoroslav Kossak, ta main ? » « Mais voilà des années que je n'ai pas vu ce garçon. Que devient-il ? » « Il est directeur du Hara collectif. » Tadé, un peu mélancolique, donne son consentement. Iréna, pour son mariage, comme pour tout ce qu'elle fait, a bien fait son choix. Quand, quelques années plus tard, Papa Tadé rend son âme à Dieu, il a la consolation de voir autour de lui, en ces derniers moments, Iréna, son mari Yoroslav et leurs trois enfants. Dieu lui accorde de partir avec l'âme en paix et la satisfaction d'avoir, comme toujours dans sa vie, remis les choses en ordre, dans la douceur. Bien évidemment, Iréna, l'ex-Apologna, hérite de tout son avoir. Il est entre de bonnes mains. « Pardon, grand-mère, je cherche Tadé Vademanski. » « Ah ! Tadé Vademanski, mais il est mort depuis longtemps, ma pauvre dame. Ça fait au moins dix ans. » « Ah ! Et qui habite chez lui à présent ? » « Sa fille, Iréna, et son mari, et leurs trois enfants. » La femme qui cherche à revoir Tadé ne peut s'empêcher de prendre l'air surpris. « Sa fille, Iréna ? » « Mais ce n'est pas possible. » « Enfin, quand je dis sa fille, Iréna, je veux dire la seconde Iréna. » « Il a eu une seconde fille. » « Oui, bien jolie d'ailleurs. » « Une petite boiteuse qui l'a ramenée de l'orphelinat après la disparition de sa première fille, la première Iréna. » « Casimira, grand-mère, tu ne me reconnais pas ? » « Je suis Iréna Vademanska, la première, celle qui a disparu. » « Sainte Vierge de Krakowie, c'est pas possible. » « Mais la pauvre Iréna qui a disparu, c'est bien toi. » « C'est bien toi qui avais fait Pâques avant les rameaux et qui attendais un enfant de ce gredin de Melchior Dombrowski, le fils du maire. » « C'est pour ça que tu as filé. » « Mais tu as fait le désespoir de ton père. » « J'étais jeune. » « Et Melchior qu'est-il devenu ? » « Fusillé pendant la guerre par les Allemands. » « Ah, dommage, il était si beau garçon. » « Eh bien, je vais aller voir celle qui habite à présent chez nous. » « Comment est-elle ? » « Oh, une belle et bonne femme. » « Tout ce qu'il faudrait pour être ta sœur. » « Tu ne vas pas leur faire des ennuis, au moins, hein ? » « C'est elle qui est la maîtresse de tout le domaine à présent. » Et la nouvelle venue, escortée de la très vieille Casimira, arrive au domaine tout proche d'Evade Minsky. Elle sonne et déclare sans embâge à la nouvelle Iréna, la maîtresse des lieux. « Bonjour. » « Je ne sais si vous êtes au courant, mais Tadevade Minsky, avant la guerre, avait une fille, Iréna, qui a disparu. » « Eh bien, c'est moi. » « Oui, je savais. » « Mais est-ce possible ? » « Tout le monde vous croyait morte. » « Mais alors nous sommes en quelque sorte comme des demi-sœurs. » « Comme c'est gentil de me dire ça. » « Laissez-moi vous embrasser. » « Eh bien, voici mon mari, Yaroslav Kossak, et mes trois enfants. » « L'atmosphère est détendue. » « La première Iréna se sent en famille. » « Que s'est-il passé après ta disparition de mon Yaroslav ? » « Eh bien, je suis parti, et j'ai trouvé du travail à Cracovie, comme femme de chambre. » « Quand j'ai senti que j'étais sur le point d'accoucher, j'ai voulu regagner la maison, mais le début de la guerre m'a bloqué. » « J'ai eu mon enfant dans une grange. » « J'ai failli en mourir, d'ailleurs. » « Le bébé ne s'était pas bien présenté. » « J'étais sans ressources, et je n'ai pas eu d'autre solution que de l'abandonner dans un orphelinat. » « Moi aussi, » remarque la nouvelle Iréna, « j'ai été abandonné pendant la guerre. » « En quelle année était-ce donc ? » « En février 40. » « Comme c'est bizarre. » « Je suis né le 13 février 1940. » « Ah oui, c'était une sale période. » « Ensuite, je suis parti vers la Baltique, et j'ai réussi à rejoindre le Danemark. » « Quand les Allemands ont envahi le pays, j'ai rejoint l'Amérique, dans un des derniers navires civils. » « Là-bas, la vie a été dure, mais j'ai survécu. » « J'ai travaillé dans un restaurant, puis j'ai ouvert ma propre affaire à Indianapolis, et à présent, à l'abri du besoin, j'éprouve le besoin de retrouver mes racines, même si tout a changé. » « T'en fais pas. Tu es ici chez toi. La maison est grande. Tu auras ta chambre. Tu seras un peu notre tante d'Amérique. » « Si tu permets, pour éviter des confusions, j'aimerais t'appeler Irka. Après tout, tu es la petite Irène. » « Désormais Irène, la première, et Irka, la seconde, sont comme des soeurs. » « De toute manière, ne vous inquiétez pas. Légalement, je suis morte depuis longtemps, et je n'ai pas l'intention de vous réclamer la moindre part de l'héritage de mon père. Je n'ai besoin de rien. » « Si, pourtant si. » « Un jour, Iréna déclare. À présent que je suis revenu au pays, j'aimerais en savoir plus. » « Sur quoi ? Sur l'enfant que j'ai dû abandonner en 1940. Nous t'aiderons au maximum. » « Mais Iréna Badmanska, malgré toutes ses recherches, ses démarches, l'enquête faite à l'orphelinat où elle a en 1940 abandonné sa fille, ne parvient pas à en retrouver la trace. » « Jusqu'au jour où... » « Iréna, regarde ce que je viens de trouver dans le bureau de papa Badminsky. » Iréna Badmanska jette un coup d'œil distrait. Irka tient dans sa main une petite médaille. « Je crois que c'était à moi. » « Papa Badminsky m'a dit que, quand il m'a ramené de l'orphelinat, il a changé mon prénom. » « Ce devait être mon prénom, celui donné par ma mère. » « Regarde. » « Apologna. » Iréna Badmanska saisit la médaille de métal doré. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » « Cette médaille, c'est tout ce que j'ai pu offrir à ma fille avant d'abandonner. » « Je deviens folle. » « Irka. » « Apologna, ma petite, c'est toi, l'enfant que j'ai abandonné et que je retrouve après vingt ans. » Et les deux femmes qui se considéraient comme des sœurs viennent de découvrir qu'elles sont mères et filles. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »